Il a dit je viens de me tuer, je viens de me tuer, personne ne le croyait, puis il s'est tiré de mal à la fin. Et là récemment vous avez entendu parler de rien ? D'ailleurs récemment en France il s'est fait tourner, on fixe et s'est suicidé aussi. Il y a une semaine. Vous savez pourquoi non ? Non. La fille elle a pris des photos d'elle un peu dénudées, elle les a envoyées à une personne et cette personne elle les a transmis sur les réseaux sociaux. Et elle s'est fait harceler, elle a reçu des messages, des insultes, elle s'est fait humiliée sur internet et elle a mis fin à séjour la semaine dernière. Et là maintenant ses parents, sa famille, ses amis ils ont fait le maître qu'ils ont envoyé au ministre pour essayer justement de la défendre et que le cyber-harcèlement il soit un peu plus valorisé et qu'il soit plus pris en compte. Si je peux me permettre, il faut savoir que là effectivement c'est une situation où il y avait une photo compromettante qui a été publiée. Mais le cyber-harcèlement c'est également une question, une simple question qui peut amener à du harcèlement. Effectivement dans la même thématique, il y a une jeune fille, une anglaise, qui a posé une question sur le réseau social Ask. Simple question, un conseil, comment se débarrasser de l'eczéma ? Elle a passé deux mois à se faire insulter, uniquement tout ça, et ça s'est très mal fini pour elle. Finalement c'est pas forcément d'avoir un comportement compromettant avec une photo, mais ça peut être aussi une simple question où il faut faire attention. Et en fait elle a reçu des questions anonymes. D'où l'idée de bien paramétrer ses comptes, de savoir se protéger. Parce que par exemple sur Ask, on peut refuser, je ne sais pas, mais on peut refuser les questions anonymes. Voilà, c'est une autre question qu'on peut voir, c'est uniquement sur nos amis, ou les questions anonymes à choisir, ça c'est paramétrer son compte également. D'accord ? Par exemple, quelqu'un ici qui va prendre une photo de lui un peu compromettante, ou une vidéo de lui et qu'il va poser sur internet, et qu'il reçoit des insultes, et au bout de deux ou trois jours il décide de la supprimer. Est-ce que la vidéo elle va te faire ? Non, non, non. Tu en fais pas un temps, il n'y a pas de supprimer. Oui, parce que s'il partage, il n'y a plus. Je vais juste aller plus loin dans l'histoire. Et si vous êtes cyberharcelé, vous faites quoi, le premier inflexe ? Bloqué. Vous êtes sûr que bloqué ça va servir ? Le tout, vraiment tout premier, genre une insulte, vous recevez une insulte, et vous voyez que ça commence à partir, 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 vous faites quoi ? On répond pas. Moi je réponds, personne. Et si ça vous suit encore, genre au collège, au lycée, ça vous suit encore ? On en parle, si ça peut s'aggraver. S'il y a des menaces de mort, tout ça, pour en parler, il ne faut pas vouloir... Enfin, si on n'utilise pas, vous n'avez pas vouloir... Juste pour revenir à le fait que la vidéo reste sur Internet, sur les réseaux sociaux... Alors, avant, effectivement, c'était le cas. Mais depuis 2013, on nous avait un droit qui est apparu sur Internet, qui s'appelle le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est quoi ? C'est déjà de faire une demande, près de l'institution, pour qu'une photo, une vidéo qui vous concerne, puisse être complètement supprimée d'Internet. Donc la démarche est longue, ça prend du temps, parce que c'est européen, mais vous avez cette possibilité maintenant de pouvoir avoir un accès au droit à l'oubli. Voilà, pour ne pas que ça se vous suive constamment. Ici, une photo que vous avez prise, une photo de vous bébé, qui s'est postée sur Facebook, dans 10, 15 ans, finalement, cette photo vous lie dans votre carrière professionnelle, vous allez avoir maintenant la possibilité de demander, parce qu'il soit supprimé définitivement, cette photo d'Internet. Mais quand je dis définitivement, c'est définitivement. On va rechercher cette photo partout, et la supprimer. Et vous pensez que les générations les plus touchées, c'est lesquelles, au niveau de la répartition des âges ? Les âges ? C'est-à-dire ? C'est nous, en fait, nous, en général. Parce qu'on est nés dedans, en fait, nous tous. On a grandi en même temps qu'Internet. Donc, par exemple, vos parents, supposons, vous êtes victime de cyberharcèlement. Est-ce que vous pensez que vos parents sont compétents pour savoir ce qu'il se passe sur Facebook, Snapchat ou autre ? Est-ce qu'ils connaissent déjà ces réseaux sociaux que vous utilisez ? Est-ce que, par exemple, il y en a ici, tu as un contrôle parental ? C'est-à-dire, par exemple, on va parler du cas d'Amanda Todd, je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez déjà un temps de barri, je pense, moi ? Au Canada ? Je suis franchement sûr. Juste en parenthèse, excusez-moi encore. C'est des situations, comme on va vous montrer, des situations extrêmes. D'accord ? Alors, on en parle, on a l'impression que c'est des situations qui sont... C'est des situations extrêmes, on en parle beaucoup dans les médias. Mais je vous rassure, ça n'arrive pas forcément tout le temps. Mais c'est un risque. Il faut garder à l'idée que sa jeune fille, par exemple, s'est suicidée aussi. D'accord ? Mais ce n'est pas tout le temps, ça n'arrête pas forcément tout le temps. La solution, ça n'est pas là. Il faut être en suicide, il faut rassurer. Mais il faut garder à l'esprit que ça peut arriver. Que ce soit pour vous, même pour vos amis, que vous êtes témoins, garder à l'esprit que le harcèlement, à long terme, joue sur la santé. Et peut justement aboutir à des situations très, très, très barratiques. Voilà. Et donc, cette jeune fille, en fait, elle a pas été sur Skype, Facebook ou les réseaux comme ça pour se faire harceler. Elle est sur Bazookam, qui connaît ici ? Non mais n'ayez pas honte, levez la main. C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai pour ouvrir au niveau. C'est pas de... C'est pas de honte, hein. C'est pas un défi, c'est pas... Je te roulais. Alors, qu'est-ce que c'est, en fait, concrètement ? C'est un peu comme... Qu'est-ce qui se passe sur ces sites comme ça ? Il y a que des vidéos malsaines, maintenant. C'est ça. Et bien, cette jeune fille, elle était avec une personne, un homme beaucoup plus vieux qu'elle. C'est un site de rencontre, hein, c'est ça ? Oui, un site de rencontre ou... Enfin, un site de rencontre. C'est un peu contourné. Et donc, l'homme lui a demandé de montrer sa poitrine. Et elle a accepté, elle a montré, et tout ça, sauf qu'il a pris des photos. Et une fois qu'elle a quitté, bah, c'est tout. Une capture d'écran. Une capture d'écran. D'où le Snapchat, hein. On revient à l'idée de capture d'écran. Et du coup, bah, elle est partie, elle a fermé, bah, tout comme tout ça. Et elle pensait que, bah, c'était fini. Sauf que deux, trois jours après, sur les réseaux sociaux, bah, il y avait les photos, ces photos. Et tout a été diffusé. Jusqu'à dans son lycée, les photos qui étaient imprimées, posées sur les vitres. Et elle a changé plusieurs fois le lycée. Et ça continue à la suivre. Et au bout d'un moment, bah, elle en a eu marre. Elle a décidé de faire une vidéo sur YouTube. Où elle a montré toute sa détresse. Et elle a fait un appel à l'aide. Sauf qu'elle a pas été prise au sérieux. Au sérieux. Et elle s'est suicidé quelques heures. C'est vrai que c'est un peu hypocrite, en fait. Parce que, pendant qu'elle était en détresse, personne l'aidait. Et quand elle s'est suicidé, il y a eu du soutien de partout. Mais c'était un peu hypocrite, parce que les gens qui l'insultaient la soutenaient aussi. Et quand elle est morte après. Donc c'est vrai que c'est un peu hypocrite. Et après, qu'est-ce que... Quand on est victime de ces harcèlements, on peut avoir recours à quoi pour s'en sortir ? À part en parler avec des profs et tout ça. Et à part bloquer, parce que c'est souvent pas très efficace. La justice. C'est la justice. C'est la plainte. Et quand on porte plainte, vous pensez qu'il y aura un effet instantané ou... Non, c'est vraiment longtemps. Pour retrouver le coupable. Et même pour trouver les preuves, tout ça. Et pour vous sentir mieux, vous, personnellement, pour sortir de tout ça, qu'est-ce que l'on peut faire ? Arrêter les réseaux sociaux. Mais si t'arrêtes les réseaux sociaux, ça va te suivre quand même dans ton lycée, par exemple. Ça peut. Vous n'avez jamais entendu parler d'associations ? Il y a des numéros qui sont mis en place pour ça ? Par exemple, on va prendre l'exemple de cette association. Il y a en France. Personne connaît ici ? C'est une association, en fait, qui est soutenue par le ministère de l'éducation nationale. Et les personnes victimes de cyberharcèlement, elles peuvent contacter via un numéro de téléphone ou par le biais de l'association. Et elles se confient, en fait. Et après, grâce à ça, elles peuvent s'en sortir. C'est anonyme. Oui, bien sûr, c'est anonyme. Et avec le numéro de téléphone, ils sont en relation avec un spécialiste qui va les aider, qui va prendre des informations sur eux. Après, des sondages seront réalisés pour les aider. Juste pour revenir sur la... Portée plainte, il faut des preuves. Il y a toujours des preuves. Il faut savoir qu'ils sont en internet. Les traces, oui, c'est des traces. Tout ce que vous avez testé, tout ce que vous... Comme j'ai dit, tout est collecté. Tout reste sur internet. Il suffit juste d'aller chercher. Donc, les preuves, elles sont là, en fait, tout simplement. Avec l'adresse IP, par exemple, vous savez, chaque temps que vous connectez, en fait, l'adresse IP, c'est votre identifiant. Vous pouvez vous connecter de n'importe où. On sait que c'est vous. C'est votre identité, votre carte d'identité sur internet. Donc, rien que ça, déjà, on a une preuve de... Voilà. Qui a fait quoi ? À partir de quel ordinateur ? Et après, il y a beaucoup de possibilités de... Par rapport aux traces que vous mettez sur internet. Les sites que vous avez visités, tout ça. Donc, il y a des preuves. Donc, si vous portez plainte, il y a toujours possibilité de retrouver la personne. C'est ça. Il y a un délai, certainement. Il y a un délai, comme dans tous les jours. Il y a une enquête, c'est pas du gros lendemain. C'est pareil, dans internet, il y a un délai, mais il y a des preuves, il y a des possibilités de retrouver la personne. Ça ne restera pas un plus. Est-ce que vous connaissez des méthodes de cyberharcèlement ? À part les insultes et les photos. Je vais voir si vous voyez. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On en pense souvent. Des trucs comme ça, et on ne se rend pas compte des conséquences que ça peut avoir après. C'était ça, en fait, le risque de Facebook, parce que vous avez votre prénom, votre nom, souvent votre date de naissance, des fois votre adresse, numéro de téléphone, l'usurpation d'un site, n'importe qui peut le faire, en fait. Il y a juste à créer un nouveau compte, enregistrer votre photo, parce qu'on peut l'enregistrer, le nom, l'adresse, le nom de famille, et juste à faire des conneries, par exemple, mais en votre nom. Et ce sera vous qui allez, qui prendrons. Et est-ce que vous êtes sûr que quand vous bloquez votre compte, personne ne peut y avoir accès ? Ah si, il faut déjà être plus fort en informatique. Est-ce que c'est compliqué à faire ? Il y a beaucoup de possibilités d'avoir accès à des informations sur vos comptes Facebook, sans passer par des logiciels, tout simplement. Je vous montrerai la dernière fois, c'est possible d'avoir accès aux comptes photos sans qu'on soit aimé. Mais justement sans logiciel, sans rien du tout. Sur Google aussi ? Pardon ? Sur Google. J'ai retrouvé une photo qui date de 2013, je crois. Et à votre avis, pourquoi vous l'avez pas retrouvée ? Parce que c'est 2013, dans l'internet. D'ailleurs, j'ai le moment, dans l'internet, il y a plein de traces, là-bas. Pourquoi vous l'avez retrouvé quand vous tapez votre nom sur Google, et vous l'avez retrouvé des photos de Google ? Par exemple, si on parle de la sportive, des photos de Google, vous l'avez retrouvé ? Mais certaines photos viennent de Facebook. Je suis d'accord. Mais votre avis, pourquoi vous les retrouvez sur Google ? Parce qu'il y a eu beaucoup d'appréciation. Il y a eu des cris au-dessus. Parce que vous avez mal paramétré vos comptes. Parce que si ces photos apparaissent, tapez de temps en temps votre nom sur Google. Si vos photos apparaissent de vous, c'est que les photos que vous avez mises sur Facebook sont publiques et non pas en privé. Et ça, c'est le mode paramètre par défaut de Facebook. C'est-à-dire que ces photos apparaîtront en public. Mais c'est-à-dire que n'importe qui, avec un moteur de recherche, peut voir ces photos-là. D'où la nécessité de vraiment bien paramétrer ces comptes et vous y rendre privé, enfin restreint en tout cas, uniquement aux amis. C'est pour ça que si vous vous retrouvez des photos sur Google, c'est parce que vous avez mal paramétré votre compte. Faites le test, tapez votre nom de votre pseudo Facebook et vous verrez. Faites le test, tapez votre nom. Faites-le. Faites le test, tapez votre nom. Il y a 63% des Français qui tournent sur Facebook. Faites-le, il y a vraiment une grosse influence sur la vie des gens en général. Et c'est vraiment le plus grand réseau social. Par exemple, par rapport à ce que vous avez posé à la fois, il y en a certains qui m'ont dit qu'ils passaient 4 heures par jour. Est-ce qu'on se reconnaît que ça n'arrive pas ? C'est une question, hein ? C'est entre 2 et 4 heures, non ? Non, 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 moi, j'ai appris que vous avez dit que pour la plupart, c'est entre 2 et 4 heures par jour. Alors, je me pose la question, je dis qu'est-ce que vous faites pour passer autant de temps sur ces réseaux sociaux ? C'est une question ? Ah, vous faites pendant 2 heures, vous faites vos devoirs pour un travail qui vous aiment. J'ai une question, est-ce que tout le monde... Vous avez un procès d'un réseau social ici ? Oui, oui, oui. Tout le monde ? Oui. Et tous les jours, vous allez dessus ? Oui, 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 oui. Qui y va tous les jours ? Sur tous vos réseaux sociaux. Sur tous vos réseaux sociaux. D'accord, merci. Mais au niveau de la loi, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est quoi la plus grosse peine pour vous ? En cas de cyberharcèlement, on va dire toujours en cas de cyberharcèlement. Après, la plainte, c'est quoi la peine si on retrouve l'auteur de... Ou les auteurs de cyberharcèlement, c'est quoi au maximum ? Combien ? Ça dépend... Ça dépend... Par exemple, ça dépend de la qualité. Ouais. Tout à fait. Et au maximum, vous pensez que c'est combien à peu près ? Ça peut probablement aller loin. Qui s'est gagné à chez toi ? 3 ans. 5 000 euros par mois. Ouais, c'est ça ? Selon certaines situations, en fait, vous avez des risques... Enfin, il y a la personne qui... L'agresseur a des possibilités d'être condamné. Et il me semble, pour leurs plusieurs passions d'identité, c'est au maximum. Même au-delà. Plusieurs passions d'identité, c'était 5 ans et 75 000 euros par mois. 5 ans d'entre vous avant. C'est à dire que si vous créez un faux compte Facebook en vous faisant passer pour quelqu'un d'autre, si quelqu'un le dégouvre et vous êtes condamné, ça peut être 5 ans d'un condamnement, plus de 150 000 euros d'un an. Après, dans une situation, effectivement, ça peut être un peu moins, mais en tout cas, c'est lourd de conséquences. Une situation comme celle-là, c'est lourd de conséquences. C'est quelqu'un pour toi. Et pour tous vos réseaux sociaux, est-ce que vous avez le même mot de passe ? Non. Qui a le même mot de passe ? Est-ce que vous êtes sûr que c'est un bon choix de garder le même mot de passe ? Non. Parce qu'on croit que ça n'arrivera jamais, mais ça arrive à n'importe quel moment, en fait, c'est ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui trouve votre mot de passe, il y a tout celui-là et il y a tout le monde. Et la plupart des situations où il y a harcèlement et... S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. La plupart des situations où il y a du harcèlement ou même du piratage de comptes, généralement, c'est quand il y a un seul mot de passe. Et que, la plupart du temps, ceux qui ont usurpé l'identité, c'est dans la plupart des situations qu'on a pu rencontrer, c'est les amis qui piratent les comptes. Ceux que vous avez sur Facebook, par exemple, vous en avez 300, 400, 900, pour certains amis, quand je vous ai posé la dernière fois la question, combien vraiment, parmi tous ces amis, s'il vous plaît, combien considérez-vous vraiment comme de véritables amis que vous connaissez vraiment ? Finalement, la plupart m'ont répondu entre 10 et 20, sur 300. Donc, c'est bien la notion de faire attention à ce que vous mettez sur Facebook, sur votre réseau social, à ce que vous dites à vos amis virtuels, finalement, la plupart. Voilà, c'est tout ça, c'est ça, c'est protéger également. C'est déjà de réfléchir à qui est réellement mon ami. Oui ? Et après, il y a aussi des gens, ils postent des photos sur Facebook, c'est marqué, mettez votre mot de passe en commentaire, ça va faire des étoiles, sauf que c'est faux. Et après, ils mettent leur recode. On me l'envoie pour soi. Je ne sais pas, je suis mort derrière. Non, mais, à votre avis, si quelqu'un le fait, à votre avis, est-ce que c'est parce que ça marche ou pas ? Non, c'est le cas, il est con. Ah si, justement, s'il le fait, c'est qu'il y a des gens, c'est que les gens le font. Il y a tellement de monde qu'il y en a bien dans tout le monde qui va en faire. Voilà. Alors, quand on vous dit, par exemple, là, récemment, c'était, mais hashtag, enfin, hashtag 177, tu verras si c'est là-bas. La plupart du temps, ce sont juste des moyens logiciels qui permettent d'avoir accès à des informations privées. Mais finalement, tout le monde le fait en disant, c'est marrant, tiens, ça va. Vous vous dites, ah ben non, ça ne fait rien. Pour vous, ça ne fait rien, vous voyez. Mais pour la personne qui vous a envoyé ça, en tout cas, à l'origine, pour elle, ça ne fait jamais de collecter les informations. Sans vous rendre. D'accord ? Malheureusement, ça va être l'heure. Donc, ce que je vous propose pour la prochaine séance, il y aura une autre séance. Oui. Et ce qu'on va faire, si vous voulez bien, c'est vraiment d'apprendre à paramétresser. Réel. D'accord ? Parce que c'est, bon, très souvent, on vous a déjà probablement parlé de toutes ces questions de cyberharcèlement, de harcèlement, de ce que vous risquez dans la loi. Mais on ne vous a jamais forcément donné, c'est bon, j'aime. On ne vous a jamais vraiment donné peut-être d'outil réel pour savoir comment paramétrer. Réellement. Donc d'aller sur, dans Facebook, paramétrer, confidentialité, cocher. Il y a beaucoup de notions que vous n'avez pas regardées au début quand vous vous êtes inscrit. Et je pense qu'on peut commencer par ça. Justement, apprendre à apprendre à utiliser ces outils numériques. Vraiment savoir bien les utiliser. Parce qu'ils sont importants, ils sont utiles. Mais vraiment, c'est l'usage que vous en avez, et c'est la manière de se protéger des autres qui est importante. D'accord ? Donc je vous recontacterai pour la prochaine séance. En tout cas, merci de votre participation. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501